Blaisances Eco-City, nouvelle ville au cœur de la zone aéroportuaire de Blaisances. Ce projet comprendra des appartements, un hôtel d'affaires et un business park. Unique dans l'océan Indien et différente du concept de Smart City, cette Eco-City se caractérise par deux éléments, l'économie et l'écologie. Eco pour économie, puisque l'ensemble de ce que nous allons construire est extrêmement intéressant en termes de rapport qualité-prix. Acheter un appartement à 2,499,000 roupies de trois chambres avec un parking dans un bâtiment norme internationale, il n'y a pas beaucoup d'ensemble de ce style à Maurice. Et Eco pour écologie, puisque l'ensemble de nos bâtiments vont bénéficier d'énergie renouvelable, solaire et éolien. Donc on va assurer l'électricité des bâtiments et des communs à travers ces centrales. Point fort du projet, des logements accessibles à la classe moyenne mauricienne, mais également des produits d'investissement avec de possibles plus-values importantes. Seul hic, les nuisances sonores aériennes. Il n'y a aucun problème parce que nous sommes quand même à plus de 2 km de la piste. On est du bon côté de l'aéroport. Je pourprends pour preuve l'hôtel Chandrani qui est encore plus près que nous de l'aéroport, qui fonctionne depuis 15 ans, 20 ans, qui n'a aucun souci. Il n'y a jamais eu aucune plainte par rapport aux touristes qui viennent se reposer. Donc ce sera la même chose pour nous. Non, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. La première phase du projet, qui comprend 250 appartements, devrait démarrer au troisième trimestre 2016.